Il y a une chose que je ne comprends pas, il y a des gens debout, il y a des chaises disponibles devant. Donc, avancez. Je pensais qu'il n'y avait qu'à l'église, que ça aurait été ici aussi. C'est la même chose. Marie-Noël, le maire, les messieurs représentants des communes, voici. Allez, on passe les deux mois. Voilà, on ne voulait pas se faire remarquer ça. Et si tu l'as nous aussi, il peut venir là. En plus, moi, on voit de loin. Il n'y a pas d'accès. 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 Non, mais avancez, c'est qu'il faut quand même diviser les passacistes. Qu'il vous plaît, qu'il vous plaît, qu'il vous plaît, on va se faire des passacistes. Sinon, on va bouger. Voilà, voilà. Non, non, on va avancer. Il reste, il y a 6, 7, 8 classes. Je sais que ça fait mieux. Il y a la foule au fond et ça paraît plus complet. Mais bon. Il y a encore des places, avancez. Oui, il y a encore quelques places. Oui, il y a encore quelques places. J'ai été obligé d'embaucher un suisse pour vous faire avancer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. J'avoue que je suis un peu surpris. Donc, nous avons un sujet à aborder. C'est le sujet d'une salle polyvalente. Et je pense que là, ça montre le sujet à aborder assez rapidement. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette cérémonie des vœux. Moment de partage et de convivialité. C'est toujours, pour les maires, pour contredire, c'est toujours un moment agréable. Je veux dire, c'est un moment d'échange. Alors, Paul n'est pas arrivé. C'est le député, donc il continue son marathon. Il est à la fin de l'eau de Trois-Fontaines et il viendra. S'il est arrivé à Soto, il fera un petit discours. Autrement, il trinquera avec nous. Donc, j'excuse aussi les deux conseillers départementaux. Donc, Nicolas, c'était prévu. Jacques Boudem et Rania ont eu un empêchement de la dernière minute. Elle s'en discute auprès de vous. Merci aussi de la présence de la gendarmerie, donc avec les enchefs de Strat. Les pompiers, avec les compétences Fabrice Ney, que vous connaissez. Et donc, les maires ou élus des communes basiles. La directrice de l'école Saint-Anne, la directrice aussi de l'école Suzanne Bourquin. Merci de votre présence. Oh, j'en oublie encore sans doute. Excusez-moi, j'ai oublié. Donc, et, verset à vous tous, Croisillons et Croisillons. En mon nom et en celui de la municipalité et des agents, je vous souhaite les meilleurs voeux pour cette année 2024. Des conflits armés en Europe et au moins en Iran ont des répercussions directes sur ces populations avec beaucoup de souffrance. Et indirectes dans notre quotidien, avec notamment une inflation forte qui nous oblige à faire des choix sur notre manière de consommer et sur nos projets. L'autre sujet important du moment est le réchauffement climatique qui est bien présent, avec des événements de plus en plus marqués. Malgré que notre région n'est pas la plus impactée, nous pouvons constater que le changement est bien présent. Les différentes politiques, qu'elles soient européennes, nationales ou régionales envers le changement climatique, peuvent parfois nous interroger. Mais ce sont malgré tout un indicateur pour nous faire comprendre, pour nous faire comprendre, et pour nous faire comprendre l'enjeu, l'enjeu de ce réchauffement climatique. Je ne suis plus, là, j'ai fait une petite horreur. Excusez-moi. Certaines mesures peuvent vous paraître incongrues et parfois brutales. la concertation sera la bienvenue sur ces sujets importants. Prendre en compte des initiatives locales qui fonctionnent, doivent être mises en avant, et ne pas se référer en permanence sur les modèles dominants. Alever tous ces problèmes, nous devons avancer. Et au niveau de la Commune, cela ne ralentit pas nos objectifs et notre intérêt pour la Commune. Et donc, en 2023, nous avons eu la viabilisation du lotissement du changement de l'eau, qui est terminée, et déjà 4 permis de construire sur 11. On vont être délivrés sous peu. Sur les 11 lots, il reste de l'eau disponible. En début d'année, il y avait eu des options sur la totalité des lots, mais malheureusement, la période est peu propice à l'investissement, surtout pour les primo-accédants. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une crise de logements qui se fait ressentir jusque dans nos communes rurales. Nous recevons régulièrement des appels en mairie de personnes à la recherche de logements. Notre Commune possède déjà 9 logements qu'elle a financés et qui grèvent notre capacité d'investissement. Il nous reste du terrain communal disponible dans le boulot que nous pourrions mettre à disposition de bailleurs sociaux, car le manque de logement n'est pas uniquement dans les villes. Et en plus, c'est un moyen de revitaliser nos boulots. Nous ne devons pas être les oubliés du dynamisme de notre région. L'autre gros sujet qui a été vu cette année, c'est la révision du PLU, qui rentre dans sa phase finale. Donc le mercredi 17 janvier, M. Le Boursico de l'atelier 10 recevra en mairie le matin de 9h à 13h individuellement les personnes qui désirent avoir des points de clarification. Le projet d'aménagement développement durable, le PADD. Alors pour faire clair, parce qu'on aime bien employer des formules, c'est le choix des zones constructibles et le règlement en fait du habitat. sera à l'ordre du jour au prochain conseil municipal du 26 janvier. Ensuite, le dossier suivra la procédure administrative pour une application du nouveau PLU fin d'année, si l'administration le valide. Car nous n'avons pas les mains libres, comme vous le savez, je pense. Les principaux changements par rapport à la révision des PLU, c'est que le village de Couette-Dé ne sera plus constructible. Mais donc il y a eu quand même des constructions et après je dirais qu'il n'y a plus de terrain vraiment disponible. Le grand banc reste constructible, vu que c'est un mot quand même d'une belle taille, dans les mêmes limites qu'auparavant, mais le changement est que les trois lots soumis à une AOP, alors c'est pareil, l'orientation d'aménagement paysager, c'est-à-dire l'obligation d'avoir une densité d'habitation sur les parcelles qui étaient en EOP, va être supprimée, parce que ce sont des parcelles en fait qui ont moins de 50 arbres et donc qui logiquement n'auraient pas dû être en EOP. Et ces obligations ont bloqué la construction, d'ailleurs ce sont des parcelles enclavées et donc difficiles, voire impossibles sur une, de densifier et donc on ne pouvait pas appliquer les EOP sur ces terrains-là. Donc ces terrains, je pense que c'est dommage qu'il y avait une EOP puisque il y avait des demandes mais les projets n'ont pas abouti. Ce PLU aussi nous permettra à la Commune de faire la réservation de deux parcelles pour la construction des bâtiments communaux. Nos futurs projets, que sont la création de voies douces et la faisabilité d'une nouvelle salle pas-olivalente, sont en collaboration avec le nouvel PLU, car la Commune ne dispose pas actuellement de terrain pour ce type d'investissement. Ce qui veut dire que on va s'étaler dans une période d'études plus et les investissements seront plutôt sur 2025-2026. Nous participons aussi à la déconstruction et construction d'écoles élémentaires Suzanne Bourquin dans le cadre du syndicat scolaire du pays de Jocelyn. Donc le syndicat scolaire du pays de Jocelyn, c'est la petite commune, l'ancien canton de Jocelyn en fait. Et nous finançons en hauteur de 10% de l'investissement. Donc voilà tout ce qui est un petit peu les projets en cours. Donc nos projets ne sont pas dans l'immédiat, mais bon, il y a des études à faire et c'est une partie qui prend relativement du temps. Mes collègues des communes ne diront pas le contraire. Je voudrais aussi remercier... Je vais passer dans la phase de remerciement. Donc je voudrais remercier la commission animation et communication pour son travail dans l'organisation de la fête de la musique, une première pour notre commune avec un franc succès. Ainsi que la fête de Noël avec cette année un programme plus étoffé qui a ravi les enfants. Toutes ces animations se font avec la coopération des associations. Un grand merci à toutes nos associations et surtout aux responsables de Noël qui donnent une âme à notre commune. Sans les associations, notre commune rurale n'aurait pas lieu d'être... Enfin, pratiquement, je dirais. J'irais jusque-là. Donc c'est quand même très important, les associations, et on doit toujours être à côté d'eux. Nous avons aussi organisé pour la première fois le Forum des associations du pays de Josselin. Ce n'est pas un mince travail, car il a fallu tout organiser au stade, chapiteau et tout le matériel qui y va. Et là aussi, les bénévoles ont répondu présents. Et je voudrais saluer le travail des personnes... Je voudrais saluer le travail des personnes qui sont venues spontanément lors de la dernière tempête dès 7h du matin pour débloquer les accès, surtout dans la commune, avec leur matériel. à 10h, tout était déployé. Il y avait quand même 20 obstacles à peu près sur la commune. Et ça, c'est... Ça montre la solidarité au sein de notre commune. Il fallait déployer les routes pour tout ce qui est soins à domicile. Et je pense que... Un grand merci aux personnes. J'avais juste averti le soir avant qu'on aurait peut-être eu besoin de bénévoles. Et ils étaient presque arrivés avant moi. Donc... Donc ça montre l'intérêt qu'ils portent à la commune. Et c'est un grand merci à eux. Et je dirais que la solidarité paysanne est encore bien présente dans nos communes, pour vrai. Merci aussi aux agents administratifs et techniques pour leur application. Alors, c'est vrai que nous avons connu beaucoup de mouvements avec des départs à la retraite, des changements de poste et la création d'un poste d'agent technique 35 heures au 15 janvier. Donc vous avez peut-être du mal. Vous ne connaissez pas forcément tous les agents. Je pense parce que on est un turnover assez important. Donc, il y en a qui ont profité d'aller à la retraite avant la modification de la loi. Et j'en ai eu raison. Donc, voilà. Je dirais aussi un merci au conseil municipal puisque le maire, c'est peut-être celui qu'on voit le plus sur le terrain, mais on a toujours l'appui des affoins, des conseillers. Ils sont toujours présents et dynamiques, je dirais. C'est une équipe... Je suis le plus ancien. C'est des jeunes, je dirais. Et un grand merci à eux pour leur implication dans la vie de la commune. Merci. Merci. Alors, chaque adjoint va me présenter... En fait, c'est ce dont il s'occupe. Voilà. Il faut bien qu'il travaille un peu, les adjoints. Donc, bonjour et merci de votre présence. Donc, tous mes voeux à vous et vos familles. Donc, en 2023, nous avons recensé sept naissances plus deux extérieures que nous mettrons à l'honneur au printemps. Cinq mariages, une noce de platine, quatre taxes, trois décès. En 2024, des travaux importants sur nos bâtiments qui vieillissent, il est notre devoir de continuer à les entretenir. La mairie et la salle polyvalente se verront attribuer un ravalement ainsi qu'un nouvel éclairage extérieur pour la mairie. Sur 2024-2025, suite à l'audit qui a été fait sur l'église de la société Baudet, le B3 est en très, très mauvais état. Nous ne sommes pas loin de ne plus pouvoir faire sonner les cloches. Quand nous aurons pris le financement, les trois cloches seront descendues et nous reviendrons vers vous sur ce sujet. Voilà. Merci Serge. Oui, à propos des travaux sur les cloches, je pense qu'on aura... Eh bien, vous serez invités, en fait, elles seront exposées sans doute dans l'église et vous serez invités. Les mémoires vivantes de la commune pourront peut-être nous expliquer certaines choses aussi. C'est l'histoire de ces cloches. Voilà. Et elle va nous en prendre beaucoup aussi. Bonjour, meilleure voie à vous. Je vais commencer par Brambillon. On a tout passé en priorité à droite. On n'a plus de stop. Pourquoi ? On s'est aperçu que les gens roulent de plus en plus vite, ne regardent plus les panneaux. Donc, on est bien obligé de faire quelque chose. Ça ne convient pas forcément à tout le monde. Et lorsqu'on va en vacances, on regarde les panneaux. On s'adapte à la signalisation. Sinon, on a eu un rendez-vous avec le département pour échanger une route. La route qui passe par le château d'eau direction Eléant contre celle qui passe dans le centre de Brambillon. Sans cours de réflexion, on attend leur réponse car on devra adapter la route en fonction de la largeur aux frais de la commune. Donc, il va falloir qu'on connaisse le coût avant de s'engager. Concernant le stade, la dernière année, on a eu l'occasion d'arracher tous les sapins pour sécuriser. On avait des réseaux de drogue qui venaient, donc on a tout arraché. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a le gibier. Donc, on va devoir le clôturer. Surtout qu'on a de plus en plus de sangliers. Donc, ce ne sont plus les mêmes espèces, mais on va bien réussir à les arrêter. On a le parking qui est petit. Donc, on a la réflexion de l'agrandir le long du chemin qui descend. Ça nous ferait gagner une cinquantaine de places. ce sera tout pour cette année. Merci, parce que pour moi les finances vont s'offrir. Je laisse la joie au travail. Comment ? Oui, je passe la parole à Charlène. Les animations. Bonjour à tous et à toutes et les meilleurs voeux. Je vais vous parler des animations qui se sont déroulées durant l'année, à savoir la fête de la musique qui a eu lieu au mois de juin. On a eu le plaisir d'accueillir le groupe Lire et Ovidi avec un temps ensoleillé qui était de la partie. la buvette a été tenue par la Mecca laïque. C'était une fête avec un grand succès. Il y a eu le forum des associations du pays de Jocelin qui s'est déroulé en septembre. Pour la première fois pour notre commune qui a accueilli plus d'une soixantaine d'associations en stade de foot. Les associations de la commune se sont impliquées dans l'organisation. Le club de foot a tenu la buvette et le cala qui a fourni une partie du matériel notamment les tables les bancs et le chapiteau. Les exposants satisfaits nous ont remercié pour l'accueil et la convivialité. Il y a eu l'animation de Noël en décembre. Pour cette troisième édition un budget a été voté et nous avons pu proposer aux habitants de la commune et des environs des animations adaptées aux petits et aux grands ainsi qu'un marché de Noël. Le RPI a également participé à cette animation ainsi que l'appel qui a tenu la buvette. Nous avons eu beaucoup de retours positifs sur cet événement festif et chaleureux. Face à un tel succès la commune souhaite se réengager pour des nouvelles éditions en continuant d'impliquer les associations de la commune. Nous rencontrons toutes les associations au printemps prochain ainsi que toutes personnes qui auraient des propositions nouvelles sont les bienvenues. Vous pourrez retrouver toute l'actualité de la commune sur notre page Facebook ainsi que toutes les informations sur les événements de nos associations. Je tiens à remercier la commission communication pour son application ainsi que tous les bénévoles pour la logistique de ces différentes fêtes et merci à Géraldine Noël pour son application au sein de cette commission. Merci. Applaudissements Vous avez dû recevoir aussi dans les boîtes aux lettres cette semaine les Vulta qui sont arrivés. Donc ils ont été distribués par les agents recenseurs en fait. Puisque nous sommes en recensement comme Guégon je crois c'est ça ? Guégon, Forge de la Noé et Bréan Bréan Donc le recensement va se dérouler du 17 du 18 janvier au 17 février je crois. Les dates je ne sais plus précisément mais ne soyez pas vous allez recevoir aussi un courrier dans vos boîtes aux lettres. Si vous n'allez pas tous les jours dans la boîte aux lettres regardez dans vos boîtes aux lettres des communes il y a aussi Odette Madame Odette Herviaud donc qui l'ancienne maire donc de la commune et elle a été très longtemps à la tête de la commune en tant que maire elle a aussi été conseillère municipale et j'ai donc fait une demande d'honorariat et donc Madame maintenant c'est Madame le maire honoraire de la Croix à Léon et c'est un grand honneur pour moi d'avoir je voyais dans les autres communes on avait des maires honoraire et je trouvais qu'on était un petit peu hors de volat donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission donc je vais lui demander de de finir j'ai lui laissé la parole elle a plus d'habitude que moi merci merci beaucoup monsieur le maire cher Jean-Yves bonjour à tous ça m'a fait très plaisir bien entendu quand Jean-Yves m'a dit qu'il souhaitait faire le dossier pour la demande de maire honoraire c'est vrai que depuis le temps que j'avais arrêté mes fonctions de maire j'y pensais plus tout à fait pour être honnête et puis j'avais eu d'autres fonctions conseillère régionale vice-présidente de la région sénatrice et je suis aussi sénatrice honoraire parce que j'y ai passé un certain nombre d'années les unes chevauchant les autres alors quand on a comme ça un très long parcours c'est vrai que on se dit qu'on a fait beaucoup de choses on est en retraite on n'a aucun regret ça se passe bien mais c'est vrai que parmi tous les mandats que j'ai eu le mandat de maire me semble celui qui est le plus important peut-être et surtout le plus intéressant être maire notamment d'une petite commune ça demande beaucoup de boulot c'est vrai parce qu'on a beaucoup moins de personnel que dans les plus grandes communes mais c'est aussi quelque chose qui nous rapproche des habitants et c'est vraiment le premier lien qu'on peut avoir avec la population et à ce sujet moi je souhaiterais juste dire un petit mot sur tout ce qu'on nous donne comme information à la télévision ou à la radio en ce moment les agressions verbales physiques envers les élus notamment envers les maires c'est quelque chose qui me révulse complètement puisque je crois qu'on a une possibilité en France de s'exprimer cette possibilité c'est le vote une fois que le vote est fait la démocratie veut que les gens et bien subissent entre guillemets pendant les 5 ou 6 ans du mandat les décisions qui sont prises par leurs élus et il est inadmissible que l'on puisse avoir des gens qui soient aussi intolérants aussi désagréables et aussi parfois agressifs on en parlait encore l'autre fois envers les élus notamment envers les maires parce que je crois que la première force d'une commune la première force de notre démocratie c'est bien entendu d'une aux élus les plus proches les conseillers municipaux les adjoints les maires après c'est vrai qu'on a l'impression que les gens sont un peu plus éloignés mais c'est quand même l'avis de la commune et le fait de voir autant de monde ce matin moi ça me fait vraiment très plaisir mais c'est pas la première fois quand la commune a eu c'était l'année dernière je crois ou l'année d'avant je ne sais plus la Marianne décernée par les anciens élus je sais que les personnes qui sont responsables de ce mouvement pour donner la Marianne des communes ont été vraiment très fortement et très impressionnées parce qu'ils m'en parlent encore à chaque fois que je les vois ils me disent oh la Croix-et-Lyon qu'est-ce que c'était bien il y avait du monde c'était sympathique et tout et c'est des gens qui habitent plutôt la côte ou la région de Vannes et qui n'avaient pas pris jusqu'à présent je pense le sens de cette proximité qu'il peut y avoir dans nos petites communes rurales donc bravo pour la Croix-et-Lyon et puis merci beaucoup monsieur le maire d'avoir pensé à ce titre honorifique qui me fait vraiment très plaisir merci à vous merci Odette j'ai le plaisir d'offrir la médaille de la commune en reconnaissance du tout travail je vais avant de remettre pardon avant de remettre puisque nous sommes aussi une commune où il y a des champions sportifs donc on vous les honorait tout à l'heure mais je voudrais quand même revenir sur les départs à la retraite donc j'ai demandé à Marie-Armel qui a été secrétaire pendant 30 ans sur la commune de la Croix-et-Lyon qui a fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 1er avril 2023 donc on demande encore après toi des fois et on veut Marie-Armel et je pense que je pense que tu vas commencer avec M. Guillet 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 Lors de son départ on s'est aperçu qu'il y avait quand même c'était très simple Marie-Armel parce qu'on lui demandait des choses et qu'elle connaissait la commune par cœur donc maintenant c'est un peu plus con mais on s'y fait alors ça y est c'est une retraité elle profite depuis le mois de ma avril je dirais et je elle est très occupée parce qu'on ne la voit pas et donc c'est que le travail ne lui manque pas et tant mieux c'est qu'elle profite de sa famille et c'est vrai que la retraite c'est agréable bon à part quand on se remet du boulot sur le dos mais non donc voilà donc Serge merci 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 alors nous avions déjà fait ça en petit comité mais bon on n'avait pas fait ça officiellement donc c'est pour ça que je voulais que ça qu'on solide ce départ à la retraite alors il y a un autre mouvement encore donc c'est un que l'agent technique donc il faisait le ménage Corine qui a été là que je dirais que depuis 3 ans ça fait pas mais elle a aussi 3 ans donc il a aussi fallu avoir ses droits à la retraite donc depuis le 1er janvier voilà donc c'est une jeune retraitée quand même elle a peut-être pas encore pu ses repères mais voilà je tenais à dire que j'ai passé 41 mois ici et ça a été formidable je me suis énormément plu merci 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 et du coup c'est un petit peu on a été obligé de réorganiser les postes donc le plus ancien mais qui n'est pas forcément le plus ancien c'est Jérôme l'agent technique donc il garde son poste Jérôme donc Olivier comment ? oui Jérôme il est connu tu peux venir te présenter mais je sais qu'il est un peu timide donc il est timide avec et Olivier mais je ne sais pas si Olivier est présent il est là je tiens à remercier tous les deux puisque bon avec Jérôme on s'était dit tiens on va se mettre dans le concours des villages et villes et villages furies on n'y croyez pas beaucoup on se dit c'est plus pour apprendre et la surprise qu'on a eu c'est qu'on a eu déjà de trois pétales dès la première année donc un grand merci bravo pour le service pour le service moi je soulignerais quand même le travail important des agents techniques c'est beaucoup de travail manuel c'est pas forcément toujours très agréable ils sont toujours disponibles et pour ça notre équipe il y a surtout une très bonne ambiance et ça je tiens beaucoup à ce que l'ambiance soit bonne dans le milieu du travail donc voilà un grand merci donc voilà pour les agents techniques alors que la petite chose qui va se modifier c'est que Olivier ne va plus aller sur le terrain je dirais à l'extérieur Olivier donc comme Corinne a pris sa retraite nous avions aussi une dame qui était en CDD mais je sais pas si vous le saviez mais pour travailler dans les administrations il ne faut pas dépasser les 67 ans donc nous étions soi-disant dans l'illégalité donc le contrat s'est arrêté et donc Olivier va s'occuper de la cantine ménage et entretien des bâtiments mais à plein temps sur 35 heures et ce qui fait que pour 6 mois nous avons embauché un nouvel agent qui habite la commune alors je voudrais si Jérôme c'est encore un Jérôme on va peut-être avoir un peu de problème pour les directives si Jérôme veut bien se présenter donc il va c'est un CDD de 6 mois qui va qui va débuter le demain en fait donc nous recherchons quelqu'un qui était plus en appoint avec Jérôme et donc tout ce qui est partie paysager et entretien extérieur donc bienvenue à toi dans le sein de la la commune donc depuis le 6 novembre nous avons un agent d'accueil à 14h semaine donc il travaille 4 matin par semaine et donc est-ce qu'il veut bien se présenter Cicilia parce que même certains conseillers l'autre jour sont venus et je la connaissais Bon Cicilia qui a qui a vu l'isio depuis peu je crois et donc quand vous nous appelez le matin c'est elle qui décroche donc voilà et autrement Priscilla que vous commencez à la connaître je pense puisqu'elle était un agent d'accueil auparavant et donc elle a remplacé Marie-Hermaine donc elle est à plein temps sur la commune Un grand merci aussi aux agents administratifs parce que c'est pas toujours très simple mais bon elles le feront d'une manière assez avec beaucoup de temps je dirais donc c'est toujours très intéressant il faut enfin c'est pas toujours très simple je dirais leur rôle et en plus je voudrais quand même les féliciter parce que tous les ans ça fait déjà plusieurs années avant de votre mandat il y a l'opération argent de poche et on a quand même plusieurs jeunes je sais je saurais peut-être mieux me dire le nombre qu'on a eu mais on a toujours à partir de 15 ans jusqu'à 18 ans et donc sur le passage on fait 5-6 à chaque fois 5-6 jeunes donc je pense que cette opération est très intéressante puisque ça permet de voir le travail des agents et des fois de respecter aussi le travail après et on a un bon retour des jeunes qui participent à cette opération donc voilà alors après donc il y a le recensement en cours oui donc si vous voyez quelqu'un descend d'une voiture ne lâchez pas les chiens vous n'allez pas à la gendarmerie c'est le chien vous avez le recenseur alors oui alors une particularité chez nous quand même c'est que les agents recenseurs en fait c'est Priscilla et Jérôme donc le fonds en dehors de leur sauveur de travail donc c'est vrai que c'est intéressant puisqu'ils connaissent bien la commune et ça permet aussi c'est Priscilla qui a fait la demande pour elle qui n'est pas du secteur même pas de la région donc ça lui permet de bien visibiliser la commune et donc je remercie beaucoup d'avoir voulu rendre part à cette action parce que c'est beaucoup de travail c'est énormément de travail et merci à vous donc on peut les applaudir à vous applaudissements bon je sais comment ça va être l'autre mais vous allez peut-être avoir un petit peu ça je dirais par contre je voudrais quand même nous avons je vais quand même dire je vais prendre des grands mots une terre de champion donc voilà donc c'est nécessaire le soin d'appeler les champions et de les récompenser bon à la croix et les hors terre des champions Yann Gué champion du monde de VLX merci c'est pas tout des groupes qui ont le voilà c'est incroyable on a bien dit terre de champions nous avons aussi des champions de France Laetitia et Audrey Hamon championne de France de Palais l'année dernière nous avions Arnaud qui a fini je crois deuxième cette année c'est bon donc voilà oui mais ici on remet quand même on a pas remis la médaille la médaille d'accord bon c'est délué bon ben voilà donc et ben on va alors c'est une chose importante déjà j'ai un recenseur vous avez reçu un premier courrier dans votre boîte aux lettres et vous allez recevoir un d'ici à partir de jeudi avec le code pour aller sur le site internet pour se pour se recenser donc en fait vous pouvez le faire soit par internet ou alors il y a toujours aussi les par papy donc voilà donc suivant vos vous faites le choix vous même et j'ai quand même oui comment alors il y a une association je crois lui qui veut intervenir bon très bien l'association vous offre beaucoup de sélecteur un peu commun peut-être il y a des personnes qui participent ah bon alors donc merci c'est l'association donc Bobby les Fuseaux qui qui a l'atelier tous les jeudis tous les jeudis matin donc à la salle communautaire et donc et ben il remercie la mairie en nous offrant un alors je vais peut-être vous lancer le travail et peut-être que certains vont vouloir je ne sais pas si je vais vous le montrer c'est trop bon alors merci beaucoup c'est le logo de la commune ah c'est le logo c'est le logo quand tout de suite je mettais en valeur les associations c'est vrai que et ben encore on peut rapplaudir toutes les associations et merci donc voilà ben je pense que j'ai peut-être oublié des choses ça arrive vous m'en excuserez et donc on va passer à la partie quand même qui n'est pas la plus agréable que certains font quand même régulièrement je parle des collègues c'est bien dit les voisines mais c'est toujours un moment d'échange tout le monde intéressant et donc je vous renouvelle tous les vœux pour la année 2024 bon moment à tout le monde et merci beaucoup de votre participation parce que je suis quand même c'est vrai que l'audite l'a souligné mais pour une commune je ne vais pas dire petite commune je vais dire une commune rurale ça montre quand même l'intérêt que vous portez à votre commune et ça ça nous conforte ça nous conforte dans notre travail et je vous remercie beaucoup de participer à cette cérémonie un grand merci à vous et bon Rodette je dis bon on parlait des maires qui ont du quelque moi je dirais que pour l'instant je suis sur une commune où ça se passe relativement bien j'ai des gens respectueux et merci à vous tous voilà nous allons passer au show sérieux on va se rire on va ranger les chais et on va prendre le verlo et